Le mercredi 28 mars dernier, Laurent Wauquiez était l'invité de Bruce Toussaint et de Jean-Michel Apathy dans la matinale de France Info. L'occasion pour le président des Républicains de revenir sur les attentats de Trèbes dans l'Aude, survenus le 23 mars, et l'hommage rendu au lieutenant-colonel Arnaud Beltrame, tué lors de ses attaques terroristes. Interrogé sur la montée de l'antisémitisme, Laurent Wauquiez a notamment évoqué un exode de la communauté juive de Billerbanne. Ma région, qu'aujourd'hui la communauté juive a fui cette ville parce qu'ils n'y sont plus et ne s'y sentent plus complètement en sécurité. Le Lyon-Mondiblog est alors parti à la rencontre de cette communauté et auprès des élus de Billerbanne afin de recueillir leurs sentiments sur la sortie médiatique du patron des Républicains. Concernant la population villeurbanaise, les avis divergent également. Je ne la ressens pas cette insécurité, après je ne suis pas juif donc je ne peux pas le dire, mais s'ils le ressentent c'est qu'ils ont sûrement raison. Il a raison, parce qu'il y a de l'insécurité tout simplement. Je ne peux pas vous répondre, je ne m'occupe pas de la politique, mais il y a de l'insécurité. En sécurité c'est sûr qu'il y a un problème, mais après on essaie de faire face à ce problème-là, parce qu'il y a un manque de sécurité, oui effectivement. Après voilà, moi je ne peux pas en dire plus que ça parce que je ne suis pas policier, donc je n'ai pas des affrontements, mais c'est vrai que quand on marche dans la rue, moi je marche dans la rue avec la kippa que dans mon quartier, je ne vais pas aller en centre-ville avec, parce que je sais que ça peut peut-être attirer des problèmes. Mais dans Billerbanne oui, il y a un problème, parce que Billerbanne vous savez c'est grand, ça vaut jusqu'à flasher. Si je vais flasher avec une kippa, je peux vous garantir que je peux avoir quelques problèmes. Il n'y a pas de choses concrètes qui vont faire qu'on ne va pas aimer une personne avec une kippa. Combien de fois j'ai vu une personne avec une burqa dans la rue qui a fait une prière, ça ne m'a jamais interpellé, ça ne m'a jamais dit, ça ne m'a jamais posé problème en soi. On est en France, il y a des chrétiens, il y a des juifs, il y a des musulmans. Après moi, ça ne me dérange pas qu'il y ait un musulman qui fasse la prière ou qui porte une burqa. Moi je porte la kippa, il n'y a rien qui me dérange en soi. Donc c'est pour ça que moi je dis que cette haine est un peu gratuite et il n'y a pas d'élément concret qui peut amener à ce qu'un musulman fasse face à un juif parce qu'il a une kippa ou parce qu'il a un titi, enfin peu importe, il a un signe juif en tout cas sur lui. Donc pour moi c'est gratuit, après je ne vois pas d'autre élément. Je sais qu'actuellement il y a pas mal de personnes qui partent de vie urbaine. Je ne sais pas si c'est par rapport à la sécurité. Personnellement je ne vous identifiez pas dans cette déclaration ? Non, pas du tout. La rédaction a également eu l'occasion d'interroger Alexander Elbaz, secrétaire aux consistoires de la synagogue de Villeurbanne. Je ne suis pas au courant, c'est vous qui m'avez mis au courant. Après sur son propos, peut-être qu'il y a une récupération politique, mais malgré tout on est une des communes françaises où il y a le moins d'alias. Ça se passe beaucoup sur Paris ou sur la région de Lyon, mais sur Villeurbanne, depuis des années il y a toujours eu un très bon vivre ensemble, que ce soit entre communautés musulmanes, chrétiennes ou juives. Venez au jour de marché, il y a des forains qui sont juifs, musulmans, tout le monde deva chez l'un ou chez l'autre, on ne fait pas de favoritisme. Et tout le monde s'entend bien, il n'y a pas de... Après, bien sûr, il y a des quartiers où certaines populations sont radicalisées. C'est vrai que la communauté juive se concentre plus dans le... Il y a un sujet de la sécurité, c'est sûr, on ne peut pas le cacher. Il y a des... Moi j'ai mon oncle qui travaille dans la sécurité juive et urbanaise, et donc il y a des terreaux où il y a l'islamisme radical, mais après, avec les interventions de police, etc., ils arrivent un petit peu à protéger un petit peu la population. Mais dans le terme de vivre et de s'exiler vraiment dans une autre ville ou partir à l'étranger, c'est pas un phénomène vraiment qui est énorme. Partir... Peut-être il y en a qui partent de certains quartiers de ville urbaine pour s'installer dans un autre quartier de ville urbaine. Parce qu'on est vraiment attaché à cette... à notre cité ville urbanaise, c'est vraiment une cité juive où il y a beaucoup... Déjà, de toute façon, la plus grosse communauté lyonnais est ici, on a toutes les synagogues, les oratoires qui sont là, les supermarchés, les restaurants cachers, les boulangeries. Donc tout se regroupe de toute façon autour de ville urbaine et de Lyon 6ème. Donc si... Voilà, il y a des gens qui étaient au Buerre. Maintenant, c'est devenu un quartier un petit peu malfamé, malheureusement, donc ils s'installent plus sur les gratte-ciels. L'exode, c'est vraiment... On revient un petit peu à la parabole. En ce moment, c'est les fêtes de Pâques. C'était l'exode du peuple juif de l'Égypte jusqu'en Israël. Bon, là, on n'est pas encore à ce stade-là. J'espère qu'on ne le sera pas à jamais en France, mais on n'est pas un exode. On est à... S'il y a vraiment besoin de partir, c'est pour aller dans un endroit plus sécurisé, mais rester en France malgré tout. Pas rester, pas partir... C'est pareil du jour au lendemain qu'on part comme ça en Israël ou dans un autre pays où on dit qu'il y a moins de problèmes. Donc... C'est... Exode, c'est un petit peu... C'est vraiment... Super... Super latif. De manière générale, comment... Comment jugez-vous cette sortie médiatique de Laurent Broquier qui parle au nom de la communauté juive, sans peut-être forcément d'informations fondées ? Ça, c'est compliqué, ouais. C'est... Après, est-ce que lui, il a... Je ne sais pas, peut-être qu'il connaît... Je ne connais pas la relation qu'il a avec le... La communauté juive, je sais qu'il a fait les vœux, etc. Donc, peut-être qu'il a des informateurs qu'il connaît. Et après, à dire parler que sur Villeurbanne, c'est un petit peu gros, quoi. Pour Didier Vuillerme, adjoint au maire de Villeurbanne, Laurent Broquier cherche à faire du buzz sur une actualité nationale. Alors, pour être très clair avec vous, Broquier, il joue les pyromanies. Il se met dans cette ligne qui est la sienne depuis un certain temps où il cherche à durcir le coup de la droite. Donc, il allume des feux un peu à droite à gauche. Il fait part de nombreux départs de membres des juifs de Villeurbanne. Alors, je ne sais pas comment il fait. Il n'y a pas de statistiques... À ma connaissance, il n'y a pas de statistiques vérifiables sur des familles qui partiraient ou qui s'installeraient à Villeurbanne pour faire l'appartenance, le rôle qui est en tant qu'on est noté d'ailleurs. Alors, s'il a des éléments précis, il assume, il a évidemment des données, voilà. Ceci étant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de famille, ni suite à la communauté juive à Villeurbanne qui quitte la ville, mais on a des relations régulaires avec les juifs de Villeurbanne, comme avec d'autres communautés, pour le moment, on n'a pas eu de travers particulières à ce que je vous disais. Ce que je vous disais, on ne comptabilise pas les familles, quelles que soient leurs origines supposées ou réelles, religieuses, ethniques... Si Laurent Gauthier, ce dont je doute, a des éléments précis là-dessus, qu'il est des communiques, on s'en occupera avec l'indexemple. Mais je pense que ce n'est pas ça, c'est que Laurent Gauthier cherche à faire fouleuse, cherche à montrer qu'il est président d'un parti de droite qui est dur, donc c'est uniquement ça que cela leur connaissons ses propos. Il ne se préoccupe pas particulièrement d'un parti du juge, il en est. Contrairement à nous, avec tout exemple, des relations régulières après cette commune, comme avec lui. Juste ajouter là-dessus, que ce genre de questions est souvent traitées par les services de l'Etat, qui ne peuvent non plus nous avoir alertés particulièrement sur ce projet spécifique qu'il y a normal, de cette nature. Je pense qu'on est vraiment dans une instrumentalisation de la contexte nationale, et que Laurent Gauthier surfe, encore une fois, sur une actualité nationale, qu'il essaie d'attirer... Pour le militant au Parti communiste français Mathieu Soares, la déclaration du président des Républicains est tout simplement déplorable. Oui, c'est un communiqué, c'est une déclaration qui souffle un peu sur les braises. Moi, je crois qu'aujourd'hui, on a plutôt un besoin d'apaisement sur cette situation, sur la question de la communauté juive en général. Moi, je ne dis pas qu'il y a un malaise au niveau de la communauté juive à Ville Urbaine, un malaise qui n'a pas vocation à être instrumentalisé, mais s'il y a un malaise, il faut vraiment qu'on se pose les bonnes questions et qu'on les pose tranquillement. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas une insécurité particulière, il n'y a pas une fuite de la communauté juive de Ville Urbaine. Il y a évidemment un malaise, mais ce n'est pas en soufflant sur les braises qu'on peut réussir à trouver une solution. Moi, je trouve que c'est une déclaration qui est déplorable de la part d'un président de région pour en attendre un petit peu autre chose. Donc voilà, moi, je trouve que c'est un peu malvenu vu la situation. La conseillère municipale du parti Europe Écologie Les Verts, Zemmour D'Aquilifi, estime-elle que Laurent Wauquiez doit revoir ses déclarations, jugée tropative. Vous l'avez très bien dit, exogue soi-disant, puisque je ne sais pas sur quelle déclaration, sur quel chiffre s'appuie M. Wauquiez, mais en tout cas, on voit tout de suite qu'il n'habite pas Ville Urbaine. Et comment est-ce qu'il peut déclarer qu'on se sent tellement d'insécurité à Ville Urbaine que les personnes de confession juive ont fui cette ville ? Je pense qu'on est là face à des déclarations peut-être un peu hâtives dont les intentions sont de créer la polémique, absolument pas. Je trouve que Ville Urbaine est une ville où justement toutes les communautés, quelles que soient leurs origines, leurs confessions, justement, vivent ensemble. Et elles le font très bien depuis des années. Je ne constate pas du tout ce que raconte Laurent Wauquiez. Alors, par rapport à ses déclarations à M. Wauquiez, je pense qu'il devrait justement balayer devant sa porte et revoir ce qu'il a pu prendre comme position ou faire comme déclaration, puisque je trouve quand même que c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Après, il ne faut pas non plus oublier la sémantique décomplexée de Laurent Wauquiez, qui est proche de celle du FN, la stigmatisation des immigrés, de l'islam, sa clause Molière également, côté à la région l'année dernière, quand il fait des déclarations comme les racines chrétiennes de l'Europe, ou alors quand il dit que ce n'est pas à la France de s'adapter aux étrangers, c'est aux étrangers de s'adapter à la France. Bon, voilà, je trouve quand même que c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Après, si je peux me permettre de rajouter quelque chose, il ne faut surtout pas écarter que l'antisémitisme n'est pas une réalité, au contraire, c'est vraiment une réalité, on doit le combattre, il faut redoubler du silence vis-à-vis de l'antisémitisme, mais aussi contre toute forme de rejet d'une religion, toute forme de racisme. Voilà, mais en tout cas, on est bien conscient que les antisémites, enfin, je suis bien consciente que l'antisémitisme existe, tout comme d'autres formes de rejet, toute forme de haine, autre forme de haine telle que l'islamophobie, le racisme en général. Voilà, en tout cas, il faut le combattre, et le crime qui a eu lieu la semaine dernière, c'est absolument insupportable, odieux et impensable qu'on puisse tuer quelqu'un chez lui, en plus, parce que j'ai de telles ou telles confessions. Pour Antoine Enaf, responsable et républicain jeune du Rhône, la réaction de Laurent Wauquiez est une réaction de bon sens d'un élu proche de son territoire et soucieux du quotidien de ses habitants. De vives inquiétudes de la communauté juive de Villeurbanne se sont exprimées ces derniers mois en raison d'agressions ou de provocations qui affectent ce quotidien. Laurent Wauquiez, c'est de fait exprimer sur une situation qui touche la communauté juive de Villeurbanne, je ne peux que partager le message qui est le sien.